... Tout de suite, je voudrais vous présenter l'une des plus jeunes athlètes de la délégation olympique à Tokyo. Elle faisait partie des deux plus jeunes, l'autre s'était en skateboard. Elle s'était en tennis de table, elle n'a que 17 ans. Voici Pritika Pavad. Bonjour Pritika. Bonjour. Pritika qui a été championne du monde junior, troisième des championnats du monde junior en 2019 en double. C'est une pépite, elle travaille pour bien entendu 2024. Elle est allée disputer ses premiers Jeux Olympiques. Elle est également championne d'Europe des moins de 21, à l'âge seulement de 16 ans en 2020. Elle n'a pas été pongiste en Inde. Pritika a pris la nationalité française. Tu as fait tes premiers Jeux Olympiques. Comment on aborde ces premiers Jeux Olympiques ? Comment tu y es allée ? Dans quel état d'esprit ? J'ai été toute excitée, franchement, de faire mes premiers Jeux. C'est sûr que j'ai été agréablement surprise, on va dire, de participer à 16 ans aux Jeux Olympiques. Maintenant, j'y suis allée en prenant du plaisir et avec des ambitions, bien sûr, en tête. Quand on arrive au Village Olympique, je pense que la première chose, c'est qu'on ouvre des grands yeux. Il y a plein de choses autour, il y a plein de choses dans les allées, il y a eu plein de choses au self. C'est sûr que j'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai vu le Village. En fait, j'ai l'impression qu'on était complètement coupé du monde, on va dire. On ne se rend même pas compte qu'on était au Japon au final. Et puis oui, la grandeur, le village est juste immense, la restauration a fait deux étages. Non, c'était juste énorme les conditions. Tu as vu quelques athlètes de renom ? Oui, j'ai pu voir Djokovic. Ça fait un peu bizarre, par exemple, de le voir à quelques mètres de soi. J'ai vu, bien sûr, des terrineurs, des grands athlètes français, des footballeurs, des gens que tu vois dans la télé. Et là, aller voir tout près de soi, forcément, c'est quelque chose de troublant. Tu étais au défilé de la série Moni d'ouverture ? Non ? Je n'ai pas pu y aller parce que je jouais le lendemain. Je jouais le lendemain, c'est ça. Donc, c'est venu assez vite. Alors, cette première expérience, tu as fait quand même des choses extraordinaires. Tu as fait des trucs de ouf. Tu rencontres notamment Fan Tianhui, la Philippine, qui est 9e mondiale. Et tu lui prends deux sets quand même. Ce n'est pas simple. Après, ça met un petit peu l'impression de mener, non ? Oui, c'est sûr que je ne pensais pas mener 2-0. Fan Tianhui, de Singapour. Après, je savais que si j'arrivais à produire mon meilleur tennis de table, je pouvais essayer de gagner quelques sets des points. Après, c'est sûr que c'est un peu frustrant de mener 2-0, surtout que j'avais un peu d'occasion au 4e set. Mais bon, ça montre aussi l'expérience qu'elle a. C'est ça. C'est l'expérience contre, entre guillemets, l'inexpérience. Ce n'est pas péjoratif, mais forcément, tu t'en manquais un peu, là. Oui, c'est sûr que c'est la première fois que je joue une fille de ce niveau-là. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que je vais en jouer, je pense que je vais m'habituer aussi. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi ? La vitesse ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Les effets ? Les Asiatiques, on va dire, c'est celles qui dominent le tennis de table. Et ce qui domine dans leur jeu, c'est la vitesse, la puissance aussi. Mais en fait, elles sont équilibrées partout. Donc, c'est compliqué de la retrouver en points faibles. Mais voilà, je pense qu'avec mon système de jeu, je joue beaucoup en variation, tout ça. J'essaie d'être maligne, en fait. Donc, voilà, je pense que si j'arrive à être assez intelligente sur l'instant, peut-être que je peux réussir à en vaincre quelques-unes. Que tu vas en battre quelques-unes. Il faut t'aguerrir là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu veux changer ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Ce que j'ai pu apprendre de cette compétition, déjà, c'est qu'il faut être prête, on va dire, rapidement. En simple, j'ai perdu au premier tour sur une fille dans le top 50 aussi. Donc, voilà, ça montre aussi qu'il faut être prête rapidement. Que ce soit au niveau des sensations, des repères. Pour tout le monde, c'est nos premiers matchs. Mais bon, c'est celle qui arrive à s'adapter le plus rapidement, qui prend un peu plus d'avance. Ce que j'ai envie de faire, bien sûr, là, c'est de travailler pour réussir à passer des tours, à remporter des compétitions, à jouer des défis plus fortes. Parce que j'adore les défis. Donc, battre des Asiatiques qui sont, on va dire, pour l'instant, vraiment plus fortes que nous, ça donne beaucoup de piment, on va dire, dans ce soir. Exactement. C'est ton micro, plutôt que de le bouger. Regarde, mets-le près de ta bouche, comme ça, ici, vers le menton, et puis tu le fais jouer. Tu vas voir, c'est un coup à prendre. J'imagine que, dans ta tête, trois ans, Paris 2024, ça va venir très, très vite. Donc, il va falloir vraiment, vraiment que tu sois tout de suite, tout de suite prête, quoi. Oui, c'est sûr que trois ans, on dirait que ça paraît lointain, mais au final, c'est entre guillemets demain. Donc, ça laisse du temps pour travailler sur mes lacunes et c'est bien. C'est bien, et puis c'est un beau challenge. Trois ans de revenir, justement, à un très bon niveau. Allez t'aguerrir un peu. C'est quand, les prochaines échéances ? Les prochaines échéances, c'est fin septembre. On a les championnats d'Europe en senior, par équipe. Donc, on commence à avoir une très bonne dynamique au sein de l'équipe de France féminine. Donc, on peut, voilà, espérer faire quelque chose là-bas. Bien sûr, j'imagine. Et puis, les championnats du monde à venir aussi, un peu plus tard ? Oui, c'est ça. Il y a les championnats du monde senior en individuel aux Etats-Unis. Donc, ça serait super d'y participer. D'aller reprendre de l'expérience. C'est un peu le but du jeu. C'est ça, parce que j'ai commencé à me confronter à des seniors en mars. Donc, non, ça donne vraiment envie de jouer des seniors. Là, j'ai hâte de retourner à la table. Bon, bien sûr, j'ai franchi que les jours de vacances. Tu vas profiter. D'ailleurs, c'est un plaisir de retrouver le public français, non ? J'imagine, parce que ça manque un peu dans les tribunes, là-bas. C'est sûr qu'on était restés, on va dire, enfermés, entre guillemets, un mois au Japon. Donc, là, voir des Français qui nous soutiennent, malgré les conditions sanitaires, c'est incroyable. Donc, merci à tout le monde. Bravo ! J'imagine que ça, c'était un vrai bonheur aussi de les voir ici. Et dernière chose, la famille est là ? Je crois que... Oui, il y a ma mère ici et ma petite sœur. Et ta petite sœur qui sont là. Voilà, bonjour. Merci, en tout cas, d'être là. C'est un vrai plaisir. Ton club, il est où, toi ? Mon club, je joue au club de Saint-Denis. Non ? Tout près d'ici. Tout près d'ici, pas loin d'ici. Et d'ailleurs, ça ne sera pas loin du village olympique. Oui, aussi. Tu seras prête. C'est ça. Tu seras prête. Écoute, on peut te souhaiter plein de bonnes choses, bien sûr, pour Paris 2024 et pour les compétitions à venir. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. Bravo ! 16 ans. Elle va avoir 17 ans cette année. Merci à toi. Proibica qui va aller signer, comme l'ont fait les autres championnes et champions, va aller signer quelques autographes dans l'attente des équipes de France. On va reprendre le fil avec... ... ... Sous-titrage FR ?